Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadid Kiboun, effectue aujourd'hui et demain une visite de travail en République de Turquie, pays frère, où il rencontrera son excellence, le président Rassatay Berdogan. Les relations algéro-turques se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale. Les visites officielles entre responsables des deux pays ont permis d'établir un partenariat pérenne et global. Le président de la République, Abdelmadid Kiboun, a quitté la République populaire de Chine. Au dernier jour de sa visite, il s'est rendu à l'entreprise BYD, spécialisée dans la production de véhicules électriques, avant de se rendre au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies Huawei. Les fortes chaleurs continueront d'affecter plusieurs wilayahs du pays jusqu'à lundi prochain. Une canicule qui s'explique par des phénomènes météorologiques appelés à perdurer dans les années à venir. Les spécialistes parlent de réchauffement climatique. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parle en titre. Le président de la République, Abdelmadid Kiboun, a entamé aujourd'hui une visite de travail de deux jours en République de Turquie, pays frère, où il rencontrera son frère, son excellence, le président Rassatay Berdogan. Les relations algéro-turques ancrées dans l'histoire se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale, ainsi que l'intensification des visites officielles entre responsables des deux pays. Des visites qui ont permis d'établir un partenariat pérenne et global à Abdelbouhams. L'Algérie et la Turquie ont de tout temps entretenu des relations particulièrement étroites, agissant au milieu des intérêts des deux pays et de leur peuple. C'est ce qui a été affirmé lors de la visite du président Tebboune à Ankara en mai 2022 et de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Alger en janvier 2020. Lors des visites du président de la République en Turquie, plusieurs accords et mémorandums d'entente ont contribué à l'accélération de la coopération bilatérale dans différents domaines. Les deux parties se sont entendues sur les questions internationales d'actualité et avaient convenu de soutenir la paix et les solutions fondées sur le droit international. Lors des rencontres bilatérales, il a été constaté la nette évolution du volume des échanges commerciaux qui ont progressé de 30% en 2022, ce qui contribuera à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges entre les deux pays. Les relations de coopération économique entre les deux pays ont beaucoup progressé ces dernières années. La Turquie étant devenue le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures et l'Algérie représentant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique et la première destination des investissements directs étrangers turcs sur le continent. Les relations politiques et économiques entre les deux pays se sont intensifiées de manière remarquable. Les échanges commerciaux ont progressé à 5,3 milliards de dollars malgré la période de stagnation du commerce mondial. Avec des investissements de plus de 5 milliards de dollars et plus de 30 000 emplois, la Turquie est le pays étranger avec le plus grand nombre d'entreprises présentes en Algérie. Elles sont aujourd'hui quelques 1550 entités en activité dans des secteurs variés. Par ailleurs, les relations d'amitié profonde et historique entre les deux pays se sont illustrées dans le domaine humanitaire. L'Algérie ayant été l'un des premiers pays à venir en aide au peuple turc suite au séisme qui a frappé ce pays en février dernier. Les membres de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés ont d'ailleurs reçu de nombreux éloges de la part du gouvernement et de la société turque et ont été décorés par le président de la République de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Achir. Le président de la République, Abdelmedit Bouna, a quitté aujourd'hui la République populaire de Chine où il a effectué une visite d'Etat à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Le président de la République s'est par la suite rendu en Turquie où il effectue une visite de travail de deux jours. Le président de la République, Abdelmedit Bouna, a effectué hier une visite à l'entreprise BYD spécialisée dans la production de véhicules électriques situées dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, accompagné de la délégation ministérielle lors de cette visite d'Etat qu'il a entamée lundi dernier en République populaire de Chine. Le président de la République a visité les différents départements de cette entreprise et a écouté les explications de ses responsables concernant les nouvelles technologies utilisées dans la fabrication automobile électrique. Au cours de la visite, le président de la République a réaffirmé que l'Algérie offre toutes les facilités et accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers, y compris aux fabricants automobiles qui sont les bienvenus dans notre pays, avant d'ajouter que notre pays qualifié pour être un pôle de construction automobile compte tenu de sa position stratégique en Afrique et sa proximité de l'Europe. Le président de la République, Abdelmedit Bouna, a effectué aujourd'hui une visite au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies Huawei située dans la ville de Shenzhen, en Chine. Lors de cette visite, le président de la République a échangé longuement avec le fondateur de Huawei, Ren Zengfei, mettant en avant les avantages et les facilités qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers. Le président de la République a écouté plusieurs présentations concernant des projets de nouvelles technologies de cette entreprise chinoise, notamment une présentation sur les systèmes d'alerte et de prévention des catastrophes telles que les incendies et les fuites. Dans ce contexte, Abdelmedit Bouna fait part de l'intérêt que l'Algérie accorde aux systèmes de gestion des pannes de divers réseaux et de fuites d'eau dans le but de les intégrer dans les nouvelles villes algériennes. Le chef de l'État a également affirmé que l'utilisation des technologies de point dans les programmes d'éducation et d'enseignement figurent dans le plan d'action du gouvernement algérien, avant de suivre une autre présentation sur les nouvelles technologies utilisées dans diverses industries liées au secteur de l'énergie, rappelant cet effet le processus de numérisation entrepris par notre pays depuis 2019 dans tous les secteurs. Le président de la République, Abdelmedit Bouna, a accordé une entrevue à la télévision centrale de Chine CCTV au cours de laquelle il a mis en avant la volonté de l'Algérie d'établir des projets communs avec la Chine dans divers domaines de coopération, y compris les voies ferrées et les mines, soulignant que la nouvelle loi algérienne sur l'investissement ouvre des horizons prometteurs à tous les investisseurs. Le président Al-Majid Bouna a affirmé que l'Algérie est à l'aise dans ses relations avec la Chine exprimant le souhait de l'Algérie d'établir un partenariat algéro-chinois dans le domaine spatial. Le président de la République a affirmé que l'Algérie est devenue un des plus grands pôles dans le domaine de la médecine en Afrique et en Méditerranée aussi, mettant en relief la volonté de la partie algérienne d'établir un partenariat avec la Chine dans les marchés africains. Le président a également affirmé que l'Algérie a payé au prix fort sa liberté de décision et que la colonisation essaye aujourd'hui de revenir avec un nouveau visage, évoquant les relations historiques établies entre les deux pays. Le président Al-Majid Bouna a rappelé que la Chine avait été le premier pays non-arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et parmi les États amis ayant aidé l'Algérie sur la voie du développement au lendemain de l'indépendance. Concernant la cause palestinienne, le président de la République a souligné que la force de la Palestine réside dans son unité, affirmant que l'Algérie militait avec certains pays comme la Chine pour que la Palestine obtienne le statut d'État membre à part entière à l'ONU. Concernant le terrible accident de la circulation survenue dans la wilaya de Tamaracet, les blessés évacués hier en soirée de l'établissement public hospitalier Masbah Barded du chef-lieu de wilaya à l'hôpital des Grands Brûlés de Zérald à Alger où ils seront pris en charge dans les meilleures conditions. On passe à ce communiqué du procureur de la République près du pôle pénal national économique et financier suite à des plaintes portant sur des cas de corruption à l'Assemblée populaire nationale d'Alberine dans la wilaya de Djelfa faisant état d'attribution de marchés de signatures d'accords non conformes à la réglementation en vigueur. Une enquête préliminaire a été ouverte sur des faits de caractère pénal relatifs à la corruption. Un réseau qui s'occupait de la fuite de documents émis par des institutions officielles et de l'enregistrement de communications téléphoniques d'employés a été découvert. 22 suspects ont été présentés devant le procureur de la République hier alors que trois autres suspects sont en fuite. Des mandats d'arrêt nationaux et internationaux ont été requis à leur rencontre par le procureur de la République. Après les interrogatoires, le juge d'instruction a ordonné de mettre en détention provisoire 13 suspects. Je vous en parlais en titre. La canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays jusqu'à lundi avec des températures pouvant atteindre les 48 degrés selon un bulletin météorologique spécial. Placée en vigilance orange, cette vague de chaleur affectera les wilayas de Boumaldès, Pédiéa, Djidiel, avec des températures maximales aussi entre 40 et 44 degrés pouvant atteindre localement les 46 à 48 degrés dimanche et lundi prochain alors que les minimales seront entre 28 et 34 degrés jusqu'à lundi. Sont également concernés les wilayas de Rolizens, le Féin de Flamme, Silla et l'ouest de Batna avec des températures maximales qui oscilleront entre 44 et 45 degrés et pouvant atteindre les 46 et 48 degrés dimanche et lundi alors que les minimales seront entre 30 et 36 degrés jusqu'à lundi prochain. Quant aux BMS et minières, ils restent toujours en vigueur. Des fortes chaleurs qui ne sont pas propres à l'Algérie puisque, vous le savez, plusieurs pays sont touchés par cette canicule. Elle s'explique notamment par des phénomènes météorologiques appelés à perdurer dans les années à venir. Chez nous, les spécialistes parlent de réchauffement climatique. Nous sommes justement allés à l'Office national de météorologie pour en savoir plus. Reportage, Wally Dussfi. Il est 9h du matin. Mourad, ingénieur en chef, vient d'arriver dans les locaux de l'Office national de météorologie. Comme à son habitude, il collecte puis analyse les données reçues des quatre coins du pays pour émettre un bulletin météo. Donc la situation, pratiquement, elle a été caractérisée par un maximum de géoportisseurs qui étaient centrés sur, pratiquement, le bassin et le nord du pays. Donc elle a duré pendant, pratiquement, toute cette semaine. Donc avec un genre d'influx de sud, pratiquement du secteur sud, donc chaud, donc qui a favorisé la hausse de cette température. Une fois traité, ces données permettront d'établir un bulletin prévisionnel allant de 48 heures à 5 jours, selon des modèles bien précis. On va utiliser un modèle de prévision numérique. Donc on va caler ce modèle selon l'image de la satellite. C'est des modèles globaux, donc généraux, qui sont utilisés dans les centres mondiaux. Et il va affiner son analyse à partir de ces modèles globaux par l'analyse des modèles locaux. Donc à Météo Algérie, on a tout de même Alada Algérie et on a Arom Algérie. C'est des modèles de prévision numérique du temps, c'est-à-dire, c'est des modèles qui permettent aux prévisionnistes de faire l'évolution de la situation réelle vers une situation future. Météo Algérie a enregistré cette année des températures records, notamment dans le nord du pays. La canicule qui frappe les pays méditerranéens cet été serait, selon les spécialistes, dû au réchauffement climatique. Tant que les gaz à effet de serre continuent d'être déversés dans l'atmosphère, tant que la température de la surface de la Terre va encore augmenter. Alors ça, c'est ce que disent les experts du climat. Ils disent que 2030-2050, on risque d'avoir une augmentation de la surface de la Terre à plus de 5 degrés. La pluviométrie n'est pas en reste. Les climatologues prévoient une diminution d'au moins 20% de la pluviométrie dans les années à venir. Et on vous parle à présent d'une usine d'envergure qui produit des médicaments et qui vient tout juste d'entrer en service. Spécialise dans la production de plus de 270 médicaments destinés à traiter diverses maladies, cette usine représente un pilier essentiel pour l'approvisionnement régulier du marché national. Immersion dans les entrailles de cette unité qui se trouve au cœur du pôle de recherche en biotechnologie de l'Ahmaniyah. Cette usine spécialisée dans la production de tout type de médicaments est entrée en service juste après son raccordement au réseau d'électricité et de gaz dédié à l'industrie. On effectue des visites périodiques au niveau des usines, de nos clients. On procède à la vérification des équipements et si on trouve une anomalie, on fait notre rapport détaillé de la panne et on procède à la réparation de cette panne. Nous produisons plus de 270 médicaments pour traiter différentes maladies. Nous tenons à garantir un approvisionnement régulier du marché en médicaments. Le pôle de recherche en biotechnologie de l'Ahmaniyah vient également d'être raccordé à l'énergie électrique dédiée à l'industrie. Une importante démarche qui contribue à l'accélération de son entrée en exploitation prévue fin 2023. L'opération de raccordement est en phase finale. Nous avons d'ailleurs fini toutes les procédures administratives et ce, afin de faciliter l'entrée en exploitation de ce pôle très important. C'est le développement des produits génériques pour le compte du groupe Saïdane. Donc, ce qui est le mot d'accélération, il y a des produits, de nouveaux produits pour enrichir la gamme du groupe Saïdane. D'importants projets prometteurs qui permettront de concrétiser les objectifs de développement de l'industrie locale du médicament et la réalisation de l'autosuffisance dans certains produits pharmaceutiques qui contribuera à diminuer la lourde facture d'importation des médicaments. Intéressons-nous à présent une maladie très peu connue, l'andropose, qui est la baisse progressive du taux de testostérone associé à l'âge chez l'homme. Un phénomène biologique similaire à la ménopause chez la femme à quelques différences près. Mais à quel âge est-elle susceptible d'apparaître ? Quels en sont les symptômes et à quel traitement pour y remédier ? Nous avons posé la question à des spécialistes dans ce reportage signé Yessi Masoudi. Peu connu, l'andropose ou le déficit androgénique lié à l'âge toucherait en moyenne près de 20% des hommes à partir de 50 ans et se traduit principalement par une baisse du taux de testostérone. Même si elle reste minoritaire, certains symptômes devraient alerter le patient. Vous avez plusieurs sortes de symptômes. Déjà, vous avez les symptômes physiques qui vont se mettre en place. Ça peut être le gain de poids, la personne va se mettre à grossir, la perte musculaire, ça peut être aussi des troubles du sommeil, de concentration, ça peut être même des fois, contrairement à ce qu'on croit, des poufées de chaleur, des sueurs nocturnes, des symptômes aussi par rapport à l'humeur. La personne va devenir peut-être irritable, colérique, triste, peut-être un coup de blouse, une déprime. Et il y a aussi d'autres symptômes qui vont alerter, je pense que cela va alerter les hommes, c'est la baisse de libido. La baisse de libido et aussi la diminution d'intimité avec les pouces. Des symptômes similaires à ceux de la ménopause chez la femme à une différence près, celle-ci n'impacterait pas directement la fertilité. Bien sûr, alors la fertilité, si vous voulez, c'est un petit peu différent de chez la femme. Chez la femme, à la ménopause, il y a une baisse de la fertilité, car il y a une baisse de l'activité ovarienne, une baisse de ce qu'on appelle la réserve hormonale. Chez l'homme, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, à partir de 45, 50 ans, contrairement à la femme, peuvent tout à fait avoir des enfants. Il y a une baisse de la fertilité, mais ce n'est pas aussi important que chez la femme. La baisse des hormones androgéniques n'est pas fatale, elle est progressive et peut être ralentie grâce à des traitements ciblés, comme la phytothérapie ou dans certains cas, la prise de testostérone, sous surveillance médicale. Fusionner l'antiquité et l'art moderne algérien dans un seul espace, c'est l'objectif de cette exposition à Alger qui réunit une bonne douzaine d'artistes de différents horizons. Lucef Taffar et Emel Bouarba. Les passionnés des antiquités et des arts modernes peuvent désormais découvrir ce nouvel espace artistique qui a ouvert sur les hauteurs d'Alger. Je suis très satisfait par rapport à l'événement, à l'initiative qu'on a prise. Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer. Déjà, on a un peu de monde. Les artistes, tout de suite, ils ont répondu oui. Un véritable patchwork artistique, toutes sortes d'objets en bois et en bronze pour remonter le temps. Une profusion de couleurs, des œuvres d'art où une variété de styles et de techniques se côtoient dans une parfaite harmonie pour le grand plaisir des yeux. C'est une exposition avec 5 ou 6 artistes et des amis. Avec une variété de productions, une variété de styles, une variété de techniques. Il y a aussi les sculpteurs. J'espère que c'est une initiative qui va être heureuse pour tout le monde et que ça va encore encourager les artistes et que ça travaille davantage. Je suis là, je suis en exposition. C'est un groupe d'artistes, de douzaine d'artistes. C'est un événement très important pour moi. On a essayé de fusionner l'antiquité et l'art moderne en Algérie. On est très heureux d'être chez Jeff, chez Jafar, dans ce magnifique espace et pour cette très belle initiative qui est très rare aussi en Algérie. Une belle initiative qui met à l'honneur l'artiste algérien aux multiples talents et qui suscite l'engouement des visiteurs avides d'expositions artistiques de ce genre. Immersion dans le quotidien d'un village algérien encore sous le joug colonial et pendant la guerre de libération nationale. C'est ce que relate le film Le rugissement des ténèbres, une production réalisée par Ahmed Riyad et projetée en avant-première hier soir à Alger à la salle Ibn Khaldun à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Emelie Sérédir. Une oeuvre cinématographique qui relate l'histoire de Moussa, un jeune Algérien qui a perdu la vue lors de la Seconde Guerre mondiale mais qui s'est toujours sacrifié pour l'indépendance de l'Algérie. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance à travers lequel nous avons essayé de mettre la lumière sur les sacrifices du peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Ce film évoque le sacrifice des hommes de l'Algérie qui ont participé à la glorieuse guerre de libération. Même les personnes ont besoin spécifique. Le personnage principal de ce film est un non-voyant et un artiste en même temps. Zahir Dalam, Rugissement de l'obscurité, compte parmi plusieurs autres productions cinématographiques programmées dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance. Nous avons débuté la production des films axés autour de la thématique revisitant l'histoire de l'Algérie avec le film Zahir Dalam du talentueux réalisateur Ahmad Riyad. Les projections vont se poursuivre jusqu'au 31 août et seront suivies de débats avec les acteurs et le staff technique. Des projections qui ont une portée patriotique et qui nous rappellent les sacrifices de nos aïeux pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Cette période de grosse chaleur, l'envie de fraîcheur et de fun se fait ressentir. Il est donc grand temps de s'intéresser à de nouvelles activités nautiques, du surf, du paddle en passant par le kitesurf ou encore le bodyboard, les sports de glisse en levant en poupe et font de plus en plus d'adeptes chaque année. C'est à Hintaya que nous allons ou plusieurs sports encadrés vous sont proposés. Les amateurs de vitesse, de sensations fortes et d'aventure sont invités à pratiquer pleinement leurs activités préférées à Hintaya décaplage plus précisément, grâce au programme ficelé par le club des sports de glisse pour un été agréable et animé. On va faire pas mal d'activités au niveau des décaplages. Donc on a tout ce qui est les sports nautiques, on a le kayak, on a le surf, le bodyboard, le paddle, on a aussi le kitesurf. Et aussi on a des activités au niveau du sabre, c'est de l'animation. Du kitesurf, de la plongée, du paddle et tous les sports nautiques sont adaptés aux personnes de tout âge. Il faut juste être coaché et le tour est joué. Il y a un staff qui est ici à leur disposition pour les mettre en confiance, les préparer, leur faire des activités au niveau de la plage. On a des baptêmes, des activités, des balades qu'on va organiser cet été. Et c'est pour tout le monde et à tout âge. Je fais d'habitude du paddle, du kayak avec les moniteurs. Comme je fais par exemple du paddle, comme ça, levé au large, là je me sens libre. C'est les vacances et je m'amuse bien, je joue, je fais du roller. Ishaq et tous les adhérents du club qui dépasse les cissons aujourd'hui pagaillent sur ses eaux cristallines, affrontent les vagues, une sensation que seuls les surfers peuvent atteindre. Je viens de sortir de l'eau et les vagues, sincèrement, il y a eu, les vagues, il y a beaucoup de choses, la patience et la force et plein de choses. Je vous ai découvert, donc bienvenue à tous pour faire des stages, pour bien profiter avec nous et profiter du moment et du soleil, de la plage. Cette formidable occasion de découvrir des paysages uniques en s'amusant, un bon plan pour vos vacances, profitez-en. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Félye Lassari pour l'édition de la Nuit Journée Midi. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 19h, et de ce soir à tous sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501